bienvenue sur live accue avec lisa votre présentatrice j'espère que vous allez très bien c'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne pour tous ceux qui visionnent cette vidéo vous êtes la bienvenue abonnez vous surtout et faites partie de live accue avec lisa votre présentatrice c'est un grand plaisir de vous avoir sur cette chaîne vous êtes à très bienvenue alors ben je voulais faire cette vidéo on dirait qu'un petit souci de un petit souci mineur donc je l'a fait en ont différé alors vous allez la trouver sur ma chaîne et je vais la mettre aussi sur la chaîne de notre frère j'ai compris pense à toi depuis ta position j'ai pas trop long mais elle sera très pointueuse alors j'ai écouté deux vidéos dans cette semaine c'est à dire la première semaine de janvier 2020 à propos de cette c'est à dire avec l'actualité au pays c'est à dire en Côte d'Ivoire avec monsieur Alassane Ouattara et aussi tout ce qui se passe avec soro guillaume et puis ben j'ai écouté aussi la vidéo une vidéo de mon frère salomon le sage je te fais un coucou en passant depuis ta position salomon le sage big up à toi et j'ai écouté aussi une vidéo de soul et de paris soul et de paris je te fais un big up force à toi depuis ta position on est ensemble et donc j'ai écouté les deux vidéos et cela m'a interpellé donc partager cette vidéo partager la part est là sur la toile de comme il s'appelle de notre frère soul et de paris et aussi de de salomon le sage je vais interpréter d'abord la vidéo de notre frère soul et paris c'était la vidéo où il parlait et puis il avait montré la photo du militaire c'est-à-dire du militaire qui menaçait soro je vais répondre à celle là et puis après je vais aller sur la vidéo de de notre frère salomon le sage vous savez je vais m'adresser à mon frère soul et de paris vous voyez dans la vidéo de soul et de paris un militaire qui était en train de menacer nos parents c'est à dire de menacer d'abord soro et puis était en train de menacer nos parents c'est à dire quoi c'est toujours la politique de la peur c'est toujours la politique de la peur lorsque notre frère soul et de paris dit par exemple que ce monsieur monsieur ouattara le féroce déchaîné de la côte d'ivoire n'a aucune reconnaissance ah mon frère soul et depuis tu ne comprends pas que ce monsieur n'a pas de remords ce monsieur n'est pas prêt pour la côte d'ivoire tu parles des reconnaissance il est dans son game comme j'ai laissé ça sur ta vidéo sous ta vidéo monsieur alassane watara est dans son game il faut que nous ivoirais on comprenne que il n'est pas prêt pour nous même s'il n'est pas là ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour mettre la côte d'ivoire sous leur contrôle et quand j'ai dit ça par exemple quand il quand il fustigie par exemple sorogion j'ai fait une vidéo l'autre fois sur la chaîne de djeje complet et j'ai parlé de stratégie il faut que nous apprenions à connaître qui est monsieur ouattara monsieur ouattara ça fait 30 ans depuis la mort du fouet quand on dit 30 ans il y a d'autres qui n'ont pas calculé nous on a calculé ça fait 30 ans qu'il est dans la politique de la côte d'ivoire et c'est comme de la merde en bas de nos pieds il faut dire ce qu'il faut dire mais ce monsieur n'est pas souple avec nous il n'est pas du tout souple avec nous lorsque il dit qu'ils vont faire 50 ans au pouvoir ils ont déjà fait 30 ans s'ils ont fait leurs 30 ans il reste combien il reste 20 ans les 20 ans on ne dit pas 4 ça fait 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans de mandat donc 2020 2025 2030 2035 c'est ce que dans la tête ils se disent et donc tu attends reconnaissance encore nous devons apprendre à connaître monsieur ouattara parce que monsieur ouattara il move il se déplace avec une situation et avec le temps lorsqu'il s'attaque par exemple à soro nous les cyber activistes nous partons tous pour soro lorsqu'il s'attaque à monsieur bedier nous partons tous on supporte monsieur bedier lorsqu'il s'attaque par exemple à monsieur le ronc bagbo et charles blé goudet nous tous nous sommes derrière ceux-là puisque c'est lui qui doit venir toujours vers nous et il doit interagir avec l'opposition il musèle tout le monde lorsqu'il s'attaque aux députés nous tous toute la côte d'ivoire va avec tous les députés il faut lui envoyer des bombes balistiques des missiles SS de framponnage jusqu'à démoralisation totale pour dire que nous ce n'est pas prêt lorsque le militaire vient par exemple et puis il dit il va attaquer nos parents un militaire un soi-disant militaire en béret rouge pour s'aimer pour menacer nos parents qui sont restés au pays monsieur le militaire soyez moralisé il dit bien soyez moralisé parce que si vous attaquez nos parents en Côte d'ivoire vous allez gouverner les pieds comme c'est que la femme de monsieur Ouattara dit et puis nous là nos enfants de nos enfants là on va vendre tous nos biens d'accord et puis on va venir vous attaquer ça dit qu'on va venir aussi vous montrer qui a mis l'eau dans le coco d'accord monsieur le militaire d'accord monsieur le militaire vous pensez vous allez sémer tout de suite cet évangile de terreur là pour nous faire peur on va vendre tous nos biens et puis on va se laisser là là on va se laisser n'importe quoi qu'où ils vont attaquer vous allez attaquer les gens porte par porte si vous attaquez les gens porte par porte on va leur dire ce qu'il faut faire comme c'est que vous allez venir les attaquer vous allez sentir aussi ils vont pas se laisser baillonner bailloter comme ça par vous nous sommes tous au front autant que nous sommes vous ne nous faites pas peur votre peur vous pouvez la mettre où vous voulez quand je dis que je parle de stratégie comme ça monsieur Alassou Ouattara évolue avec d'accord le temps et la situation c'est dans ce sens qu'on sera unis il est dans ce sens quand il bouge à gauche tout le monde bouge à gauche quand il attaque Soro nous tous on l'attaque quand il attaque Bédié nous tous on supporte Bédié quand il attaque celui-ci quand il va à gauche on va à gauche puisqu'il a le le volant du bateau de la Côte d'Ivan Assémé c'est comme ça qu'on doit commencer à réfléchir il faut que un temps soit peu on oublie ces histoires de parti là et puis après peut-être revenir au parti mais tant que ce monsieur là est dans les parages il faut faire front à ce qu'il dit c'est la vérité c'est la vérité c'est comme ça qu'on va s'en sortir monsieur Alassou Ouattara deux fois il agit comme Pharaon deux fois il agit comme Hérode quand il agit comme Pharaon c'est quand par exemple il dérange tout le monde il agit comme Hérode quand il s'attaque au petit Jésus comme Soro ou bien au petit Jésus comme Bagbo, Blegoudé ou au petit Jésus comme le président Bédié ou monsieur Mamadou Koulibali parce qu'à cause de ce petit Jésus là Hérode a dit d'aller tuer beaucoup d'enfants en Israël lorsque Jésus était né parce qu'il avait entendu que il y avait un petit roi qui était né voyez cette image là c'est spirituel deux fois il agit comme Hérode quand il entend quelque chose il dérange tout là il a l'esprit d'Hérode mais Salatou Ouattara c'est une autorité spirituelle c'est une autorité spirituelle et comment est-ce qu'on a pu Jésus a été sauvé mais parce qu'on l'a caché les uns ils sont venus dire un ange est venu dire prenez l'enfant aller en Egypte jusqu'au moment venu vous allez revenir à Bethléem c'est comme ça qu'ils ont caché Jésus mais à cause de cela beaucoup d'enfants sont morts dans ces spirituels c'est la même chose qu'est-ce qu'il fait ? il écarte tout le monde ils nous apprécient à Soro nous devons supporter Soro Ben De resurrection c'est notre fré c'est là que je viens Sur mon frère Salomon le sage toi mon frère Salomon le sage tu parles de llw고요 mais il y a deux fronts C'est vrai on peut aller veux le président Bédier mais un moment il n'attaque pas Bédier il attaque Soro donc toi mon frère Salomon ou bien les autres, les gars et tout ça, nous tous on supporte Soro. On n'a pas le choix. Il faut qu'un monte au pouvoir par rapport au RHDP. Il ne faudrait pas que le RHDP, de façon interposée, monte au pouvoir encore parce qu'ils nous oppressent, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas connu les sentiers de la démocratie. Ils ont connu les sentiers de la violence, l'intimidation, les harcèlements, les peurs, les terrorisations et les djihadisations. C'est ce qu'eux connaissent. Lorsqu'un militaire en Pérouge, un soi-disant déserteur militaire, vient nous, vient fanfaronner, vient jaser et brailler devant nous pour menacer nos pauvres parents qui sont sans âme. Mais c'est de la dictature à haute outrance. C'est de la dictature qui ne dit pas son nom. C'est de la dictature qui n'a pas de nom. Il faut faire front à cela. Donc, lorsque mon frère, chose comme il s'appelle, Salomon le sage, parle de regroupement derrière le... Ce n'est pas une histoire de PDCI. C'est une histoire de leader. Oui, c'est une histoire de leadership. Ou bien quelqu'un qui va diriger, ou bien faire front à lui, comme Soro actuellement. Actuellement, il a jeté son dévolu sur Soro. Donc, il faut supporter Soro. Parce qu'après, il peut virer pour jeter son dévolu sur le président Bédier pour le traumatiser. Mais il faut apprendre à connaître Ouattara ou Djie dans le drame instant. C'est de ça qu'il est question. Donc, ne soyez pas dispersés en rang comme ça. Parce qu'on n'a pas le choix. Si on reste dans nos parties là, si on reste dans les parties comme ça, vous allez voir, il va rester en copouvoir. Et puis, il va adopter maintenant la méthode Bokassa. Bédier Bokassa du Centrafrique là. Il va adopter ça. Parce qu'actuellement, il terrorise même nos parents. Ils sont même capables de prendre les voix pour les donner dans leurs mains et puis les regarder en train de voter. Ça veut dire qu'eux vont voter à la place de nos parents et puis ils vont prendre le truc là pour mettre dans leurs mains. Pour qu'ils votent Ouattara encore. Ou bien leur candidat. C'est ce que je voulais vous dire. I'm out. C'était Lisa. Bye.